Les ballons stratosphériques voyagent jusqu'aux confins de l'espace. Un ailleurs qui restera inaccessible à la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, des caméras à 360 degrés nous permettent de plonger dans cet univers. Jürgen Geertz est un pionnier dans le domaine des systèmes de caméras, capable de filmer dans plusieurs directions simultanément. Le cinéaste Thomas Vollner lui a demandé de fabriquer un dispositif assez robuste pour pouvoir décoller vers l'espace et résister à l'environnement hostile de la stratosphère. L'agence spatiale canadienne et le Centre National d'Études Spatiales pilotent conjointement cette mission expérimentaire. Ils ont autorisé Jürgen et Thomas à fixer leur dispositif à la charge utile du ballon. Ces caméras à 360 degrés évolueront à une altitude jamais atteinte. La température va descendre à moins 60 degrés. La pression va devenir quasi nulle, proche du vide absolu. Chaque composant est testé et certifié pour s'assurer qu'il ne risque pas de tomber en panne, de se disloquer ou de provoquer un incendie qui compromettrait la mission. Les ballons stratosphériques sont des créatures fragiles. Soumises au bon vouloir de la météo. Donc un lâché à 10h TU, donc 6h du matin, c'est la limite extrême pour pouvoir commencer à filmer et à voir quelque chose. Thomas et Jürgen attendent le jour de l'envol de leur matériel depuis un an. Chaque matin, ils assistent au point météo qui leur donnera peut-être le feu vert pour le lendemain. Donc le premier vol lâché à 10h TU, on fait une heure de plafond. Et sur le lâché de 12h TU, la séparation a lieu dès l'arrivée au plafond. 27 juin 2015, 2h du matin. Lancement de la mission. La fine membrane du ballon est gonflée à l'hélium. La nacelle en métal pèse 2 tonnes. C'est cette structure qui portera les caméras de Jürgen durant le vol. On gonfle tout d'abord un petit ballon auxiliaire qui soulève la nacelle juste au-dessus du sol. Le temps de préparer le ballon principal. En général, les vols se font de nuit, lorsqu'il n'y a rien à filmer. Le lâché de ce ballon est un des rares qui sera effectué à l'aube. L'équipage commence maintenant à gonfler le ballon principal. Il n'est que partiellement rempli. Au cours de l'ascension, la pression atmosphérique va s'abaisser de plus en plus. Et le ballon va se dilater pour atteindre 600 fois sa taille actuelle. Donc, ce qu'on voit plus loin là-bas, c'est les gonfleurs qui sont en train de gonfler le ballon à l'hélium. On peut voir les remorques d'hélium plus loin là-bas. Le ballon, on voit son enveloppe qui est déroulé au plancher. Il va faire 800 000 m3 de volume une fois rendu au plafond. Plus proche ici, on a la nacelle de l'enveloppe, suivie du mécanisme de séparation. Puis suit le parachute. Le parachute qui sert en fait à l'atterrissage de la nacelle des charges d'huile. Une fois ouvert, le parachute fait 700 m2 en surface. Jürgen a inventé un dispositif qui va transformer la nacelle en caméra géante. Chacune des 12 caméras est braquée vers l'extérieur. Si l'une d'elles se dérègle, l'image sera inexploitable. Ce qui est filmé par les caméras sur le tarmac est trop rapproché pour générer une image cohérente. Mais une fois en vol, les prises de vue vont fusionner en une image homogène, montrant la planète en dessous, le ballon en vol et le ciel. All the gear off. Confirming up three. No tools, no tape. This floor is blinking. We are good to go. All right. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.